bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir aujourd'hui vidéo spéciale car oui je vais faire maintenant une vidéo de dvd de jeux vidéo que j'ai actuellement donc pour l'instant je vais couper la vidéo pour vous montrer dévoiler tout de suite donc on se retrouve à tout de suite donc voilà je les ai tous sortir je n'ai compté j'en ai que 25 jeux je sais bien qu'il me manque pas mal de jeux en ps2 et même en ps1 si jamais je le trouverai mais en tout cas j'ai quasiment tous les jeux de catch complet mais il me manque à la moitié donc il y en a la plupart que j'avais déjà montré en vidéo et d'autres que je les ai reçus et d'ailleurs ne pensez pas que je n'ai que des dvd de catch que soit on va dire en version normale que ce soit en jeu vidéo j'ai aussi pas mal de jeux de concernant autre chose que que du catch et j'ai aussi pas mal de films donc voilà au moins ça vous laisse pressenti donc maintenant je commence directement tout d'abord je commence avec le premier parce que oui je l'ai acheté récemment j'aurais pu faire une vidéo dessus mais dommage c'est pas grave du fait que je suis là pour en parler et c'est le jeu de la triple a donc l'autre chalibre et rose del ring donc un jeu de la triple a en tout cas c'est mon tout premier jeu mexicain en tout cas de tous les temps et par contre ce catch leur a ce catch or là je ne connais pas du tout je sais que c'est un loup j'adore moi la plupart des des catcheurs que je connais au mexique que soit de la triple a je sais bien qu'avant c'était conan je sais pas si catch toujours conan en tout cas il est toujours omniprésent pour la triple a elle est park enfin la parka quatre champs mexicain connu psycho clone enfin le clown psychopathe bon il ya quelques catcheurs que je connais attend il ya il ya aussi le chockeur le chockeur le chockeur il ya qui encore je sais bien que pentagon junior et ray phoenix catcher là bas enfin je sais pas s'ils catchent toujours là bas mais en tout cas ils catchent aussi john morrison catcher aussi à la bas qui est plus connu sous le nom de johnny mundo ou john mundo ou johnny superstar john superstar enfin peu importe il ya eu beaucoup surnoms john morrison ben kenny oméga brian cage killer cross peut-être que ça vous dit quelque chose au moins donc voilà donc je vais vous montrer l'image donc là justement il ya la parka ah oui oui avant ray mystérieux catcher là bas aussi même eddie guerrero cry jericho lui c'est plutôt à la cmll ah ouais octagone aussi octagone pas octogone bien sûr psychosis rouventut guerrera avec son père ferza guerrera aussi donc voilà donc voilà je dis à tout là dessus ensuite deuxième tna impact total non-stop action wrestling un très bon jeu en tout cas mais en tout cas on va dire le jeu mexicain là il est un peu dur au niveau gameplay mais au moins c'est intéressant d'avoir dans sa collection mais par contre cela aussi c'est un peu les mêmes gameplay avec les mêmes rings en hexagone mais par contre devinez quoi aussi le jeu là c'est un des rares jeux je sais pas si d'autres youtubeurs l'ont déjà dit avant moi mais c'est un des rares jeux que on va dire où il ya des commentaires en français donc c'est c'est liant varini et je sais pas si c'est un certain thomas ou julien qui quelque chose comme ça bref c'est pas grave mais je sais bien que c'est liant varini a commenté pour le jeu et c'est un des premiers en tout cas à ma connaissance rare jeu en français sérieusement donc une chose que la double de bleu n'a jamais fait que ce sera jamais fait auparavant au moins je tenais à signaler donc en tout cas j'ai vraiment adoré ce jeu j'ai même fini le mode histoire et là on voit les catcheurs là je crois qu'on c'est arnandez contre scott steiner sting booker t christian peut-être contre samoa jo je ne sais pas et j styles donc voilà en tout cas si vous n'avez jamais eu le jeu tna impact ou alors si vous l'aurez déjà j'espère que vous avez très bien aimé ce jeu ou pas mais en tout cas c'est vrai que la plupart des jeunes sont pas très faciles cela il n'était pas si facile au début mais j'ai su quand même le maîtriser un peu comme le jeu triple a j'ai su un peu maîtriser même si le jeu triple a je suis loin d'avoir terminé en tout cas je tenais à le dire donc voilà au moins c'est un mais seul jeu qui me plaît vraiment énormément ensuite ensuite ah bah tiens je vais passer directement au aller au dernier mais c'est pas grave je vais vous montrer fire pro wrestling world donc c'est un jeu de la new japan pro wrestling et oui j'ai vraiment bien adoré aussi ce jeu par contre au niveau gameplay c'est pas toujours évident mais à par contre au mode histoire et et autres en genre je suis loin d'avoir terminé mais car allez car la prise en main n'est pas on va dire facile pour une manette de mieux terminer mais au moins j'ai quand même bien adoré ce jeu là aussi et par contre je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ce jeu bien sûr c'est en ps4 je sais bien qu'il existait en ps2 sur un vrai seul kingdom même ps 1 et par contre j'ai reconnu keny omega qui fait son one wing angel sur katsushika okada et là on voit les personnages majeurs comme hiroshi tanahashi tetsuya naito et oméga et dommage qu'il n'y a pas les young bucks honnêtement il n'y a pas les young bucks il n'y a pas non plus cody roads il n'y a pas la plupart des catchers enfin je sais bien qu'il y a tamatonga bad luck fallait la plupart des membres du bullet club et la plupart des membres du clan chaos la plupart membres de l'unité de new japan pro wrestling et la plupart des membres de the lost ingorbenables of the rapone qui veut dire les ingouvernables du japon traduction wikipédia oui mais bon au moins même si j'ai trouvé un peu difficile j'ai su quand même adorer même si j'aurais bien voulu terminer mais bon peut-être qu'à l'avenir je le terminerai qui sait ensuite on passe à double de bleu donc légende of wrestlemania donc c'est tous les anciens donc j'espère que vous avez reconnu peut-être jim harte enfin jim harte bobby the brave et nan et là on voit the rock andre le géant hulk hogan stone call steve austin voilà il ya que des gros nous aussi que des grands et là ben on voit aussi sergent slaughter jimmy superfly snooka the ultimate warrior mr perfect curtainig jack the snake roberts the big boss man et là on voit on va dire les catchers dans smackdown versus ro 2009 contre les légendes donc là on voit jack the snake roberts avec face à anderton bien sûr c'était un match de simulation bien sûr et la baie les modes d'histoire jouabilité réel et contenu réel donc de 80 à 90 eh bien il faut finir l'histoire avec austin qui fait sa fameuse descente du coude sur oseroc et la mister fuji qui lance de la poudre dans les yeux de brettart donc voilà en tout cas celui-là aussi j'ai déjà terminé ce jeu là et j'ai drôlement bien aimé malgré un peu la difficulté mais autrement j'ai vraiment adoré ensuite mais les deux voilà un seul en ps2 malheureusement j'ai pas le 2007 j'ai pas le demi 5 enfin 2006 et j'ai pas l'autre et même les air comes the pain shut your mouth ou smackdown just break it n'importe quel jeu en ps2 et en ps1 donc voilà c'est la seule chose qui me manque et cela j'ai pas fini en ps2 mais chez bien quand en ps3 j'ai presque terminé même si il manque à finir le général management enfin le mode jm mode général manager et aussi pour débloquer la plupart des personnages dans le jeu mais autrement oh pardonnez-moi excusez moi j'ai dû faire tomber mais c'est pas grave bon moi j'ai quand même adoré les jeux comme ça donc voilà je suis drôlement bien régalé et en plus ça a été des succès commercial vu comment ils sont en version platinium donc ça s'ils sont en version platinium platinium c'est à dire qu'ils sont des gros succès ensuite d'habituer raw versus smackdown en on va dire en futuring avec ecw 2009 pareil celui là j'ai terminé la route de wrestling à 24 donc oui j'ai tout fini en ps2 je l'avais mais je l'ai pas malheureusement donc donc je me rappelle que je l'avais mais que que j'avais tout perdu donc mais c'est pas grave du fait que si jamais un jour je le trouve en ps2 même en psp parce que oui j'ai aussi une psp et ben au moins ça compléterait tout le lot de ma collection et je vais pas m'arrêter que ça même en xbox 360 oui en des nintendo ds la plupart du temps mais autrement je sais bien que la plupart je les aurais donc voilà là on voit la dx qui font une prise sur krigérico les hardy contre mise et morrison john snack qui fait une prise sur un catcheur créé undertaker qui balance edge dans les flammes et dans le mode route vers ce mania là on voit si m punk et tommy dreamer voilà on montre moi j'ai très bien adoré ce match et la plupart des histoires et joueurs ensuite smackdown vs row 2010 en featuring avec la ecw pareil celui là j'ai vraiment bien poncé et aussi c'est un de mes jeux préférés comme la plupart des autres donc ça fait pas mal d'années que je les ai les jeux comme ça et il y en avait d'autres que j'avais perdu mais que j'ai dû racheter parce que car je sais bien que je l'avais que maintenant je dois en récupérer pas mal donc là on voit on voit tout le monde là on voit dans le mode histoire avec un personnage créé john cena et ray mystérieux même avec santino et aussi au royal rumble pour éliminer randurton et la plupart de ses adversaires on voit randurton triple edge un personnage créé et la plupart des antagonistes ou des acteurs principaux dans le jeu on voit edge undertaker john cena randurton ray mystérieux voilà un très bon jeu et pareil smackdown vs row 2011 là on voit undertaker randurton et sheamus il y avait aussi une autre version où on voyait big show john cena et le mise et après il y avait des dvd spéciaux comme il y avait avec l' undertaker avec bretard avec ray mystérieux randurton donc c'est bien qu'il y avait des des genres spéciaux et que la plupart des dvd spéciaux et bien il y avait un pay per view et aussi je me rappelle un dvd consacré un documentaire de bretard et tout ce qui va avec voilà ensuite là on voit john cena qui fait un attitude d'ajustement sur le mise là on voit undertaker qui fait un air chaos sur jack swagger oui j'ai reconnu et voilà donc voilà au moins cela aussi je vais bientôt le terminer car je me rappelle de n'avoir jamais terminé les modes histoire consacré à la route vers essemania mais le jeu 2010 2009 cela j'ai terminé et par contre je tenais à signaler la plupart des années je choisis pour la cover du jeu sachez qu'on n'était pas en 2011 sachez qu'on était en 2010 et que le jeu 2010 mais celle en 2009 l'année 2009 le jeu 2009 mais c'était l'année 2008 là le jeu 2008 et c'était l'année 2007 ainsi de suite et c'est rare donc j'essaye vous faire comprendre que la plupart des jeux comme ça ce n'est pas directement l'année là parce que ça aurait été directement pile poil en 2011 et bien il aurait les 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 chocs auraient passé donc donc cela on était bien en 2000 on était bien 2010 et la plupart des autres années ben on était dans la part des telles années donc voilà et ensuite ben all-star là on voit des catcheurs on va dire beaucoup plus musclés on j'aimerais bien faire de le mot là dessus mais on dirait qu'ils sont sous stéroïdes bizarrement mais après c'est des cdc simple catcheur qui sont qui sont on va dire on va dire fort musclé par rapport aux adaptateurs qu'ils ont ajouté du volume à leurs muscles mais bon ça ce ne sont que des jeux et non ludo ce ne sont pas des figurines car j'espère que tu regardes ça parce que j'ai encore été chez toi je t'ai dit que les personnages sont pas des figurines donc combien de fois il faut le répéter à mon avis pas assez donc là on voit ben pour l'affiche du jeu hogan sina affiche qui n'aura jamais eu lieu the rock kofi kingston macho man randy savage the ultimate warrior anderton et ray mysterio et la plupart regardez là on voit qu'il fait un attitude d'ajustement sur hulk hogan andré géant et le big show le mode histoire consacré on va dire à battre un superstar ou deux même trois vous voyez en fait il faut passer on va dire par l'endertaker après tu termines tu passes par un renderton et après par la dx donc en équipe bien sûr et donc voilà et après il y a les noms il y a john snell kogan randy horton ultimate warrior undertaker et le géant triple edge matchman randy savage ray mysterio stoneco steve austin sheamus the rock le miss brett the hitman hart sean michaels et beaucoup d'autres même drew mckintyre jack swagger et j'en passe donc voilà par contre même si m punk aussi ouais ouais il manque un nom si m punk john morrison aussi également donc voilà au moins vous avez compris celui là aussi j'ai déjà tout terminé donc moi ça a été un plaisir de le finir et ensuite ben ww 12 bientôt ça sera touquet donc c'est l'année 2012 et par contre on était bien en 2011 donc voilà là on voit renderton en cover parce que je peux dire de plus encore renderton figure badder better donc la fameuse on va dire affiche me rappelle que ça passe à la télé pour l'affiche pour sponsoriser le jeu et que on était sur rtl 9 ab3 ab1 aussi là on voit enfin je sais pas si vous voyez mais là je vois triple edge qui fait un spine buster sur sheamus dans le ring de wcw à monday nitro là on voit dans un bataille royal là on voit le mise undertaker et cm punk et là on voit johnson avec le titre donc on peut se battre pour une ceinture au moins chose qui a évolué donc cela aussi je l'ai déjà terminé déjà poussé donc au moins ça a été un plaisir de finir et ensuite ww 13 donc l'année en 2013 sauf qu'on est en 2012 donc voilà cela aussi je l'ai vite terminé et là l'affiche bc cm punk donc vous reconnaissez très 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 bien et là ben on voit stone cold steve austin là dans le mode attitude des rats pour finir l'attitude des rats en tout cas c'est j'ai très bien terminé donc là on voit barça mania 15 ou stone cold bay basse au rock et mankind bay il est en arbitre spécial ça c'est big show et brodus clay quand ils explosent le ring john cena contre brock lesnar bien sûr ça a été extreme route donc je me rappelle très très bien donc cela aussi je l'ai très bien fini et j'ai vraiment adoré en tout cas c'est un master class comme la plupart des autres jeux que j'ai joué ensuite mais ww 2k14 enfin 2k14 et en bonus mais il ya ultimate warrior que malheureusement je ne sais pas l'avoir je sais bien que la plupart a réussi à l'avoir en téléchargeant le personnage en rentrant le mot de passe à l'exception de moi que moi je n'ai jamais réussi malheureusement donc regret total et ben la belle affiche est en train de faire une promo ou alors prendre le micro comme ça et c'est bien que qu'on retourne c'est daniel bryan pas comme ça en fait quand vous ouvrez mais il ya daniel bryan en cover mais c'est pas grave je vais vous montrer donc là on voit le kogan là on voit le mode histoire consacré consacré à un plus ce mania donc voilà on voit bobby zebreinan avec andre le géant la belle app on peut battre pour l'astrique donc undertaker et batista et on peut même soulever en double finish en mettant deux personnages sous les épaules ou d'autres reprises en tout genre donc c'est le cas de john cena contre roman rings et d'inembrose bon en plus ça se voit très très bien donc voilà donc cela j'ai déjà tout terminé donc je les ai déjà tous pensé et terminé d'avance ensuite ah ben oui les deux ww tout qui 15 donc cela aussi j'ai déjà tout terminé que ce soit ps3 ps4 même pour cela il ya un nxt que j'ai déjà tout terminé et celui-là il n'a pas de nxt malheureusement donc j'ai déjà tout terminé le mode histoire et oui il faut télécharger le personnage de sting malheureusement comme j'ai dit je n'y serai pas du tout donc c'est un plus gros regret mais autrement cela j'ai déjà tout terminé comme prévu par contre ce sont pas les mêmes images vous allez voir là on voit john cena et brirouillat tripolette chez sean michaels rousseff et bodalas et de l'autre côté b anderton sina encore cina horton et goldust voilà qu'est ce que je peux vous dire en tout cas cela j'ai déjà tout terminé même si en ps4 peut-être en ps3 n'ont pas été des gros succès mais au moins j'ai quand même adoré et terminer tous les jeux ensuite la même exception tout cas 16 cela j'ai déjà tout terminé et par contre ce qui est étonnant il faut télécharger le personnage de terminator donc vous voyez arnold schwarzenegger donc il faut télécharger le personnage mais sauf que voilà je veux pas vous dire mais vous avez compris donc là on voit stone cold steve austin de l'autre cover c'est john cena donc vous avez reconnu donc c'est pas c'est pour ça j'ai pas voulu en parler autrement c'était bien cena et celui-là c'est bien stone cold steve austin et quand on tourne vous allez voir c'est pas les mêmes images mais c'est pas grave je les ai quand même bien aimé et terminer l'histoire sur stone cold donc là on voit l'inem bros qui fait son ancien version d'early dates et là on voit roman reigns là on voit stone cold qui donne des coups de under taker là on voit daniel bryan stone cold steve austin et finne balleure donc voilà j'ai déjà tout terminé cela non plus n'ont pas été des plus gros succès mais je sais quand même tous terminé malgré tout et ensuite mais tout cas 17 et il faut télécharger le personnage de goldberg voilà quoi elle a l'affiche bc brock lesnar vous aurez reconnu vous le connaissiez c'est pas la peine que je vous fais un dessin ah ben oui celui-là il n'y a que l'inem bros mais il n'y a pas d'autres images donc désolé celui-là il n'y a que des images l'envoi kevin owens et là on voit d'olf ziggler et bray Wyatt et on voit sting et voilà donc celui-là il n'y a pas de mode d'histoire mais il y a double de l'univers à avec des épisodes d'oro smackdown qu'il fallait terminer sur l'annonce plus pas gros succès mais par contre c'est l'évolution des jeux qui continue mais après mauvaise que ça a été une déception et ça tombe là c'est pas grave ensuite mais tout qui est 18 il faut télécharger le personnage de kurt angle et celui qui est dans le cover c'est cette rollins et cela non plus il n'y a pas d'image donc voilà j'ai pas d'image mais j'ai quand même bien adoré à jouer avec les jeux mais après il y avait beaucoup de bugs donc c'est pas secret c'est pour ça que la plupart des joueurs se plaint que la plupart des jeux il ya beaucoup de bugs que ce soit dans tous les 15 tous les 16 tous les 17 tous les 18 et la plupart des jeux c'est vrai que c'est il ya beaucoup de bugs mais je suis quand même terminé le jeu donc voilà quoi ensuite mais tout qui est 19 et gestes en cover et il faut télécharger ray mystérieux et ronda rousey donc oui j'ai par contre j'ai terminé l'histoire sur daniel bryan mais j'ai pas terminé on va dire le mode millions de dollars challenge posé par elle et gestales car c'est même marqué là quel dommage il aurait pu avoir sauré pas avoir une grosse succès mais malheureusement ça n'a pas été fait malheureusement donc déception quand même et celui-là n'a pas d'image donc voilà donc celui-là aussi il avait un peu de bug mais au moins je suis quand même finir le mode histoire donc pour moi ça me plaît et même sur ma carrière car la plupart des jeux sont sont plus réservés sur le mode ma carrière pour mieux terminer le joueur à prendre des décisions de choix qui doit prendre donc voilà et ensuite baie le tout dernier avant qu'il ya les autres qui vont arriver double le tout qui est 20 et celui-là bia des bonus ah ben ouais ouais en téléchargeant tout qui est original showcase mais la plupart des joueurs qui sont qui sont à débloquer là bas c'est becky lynch et roman rings qui sont à l'affiche de de tout kevin donc voilà celui-là non plus il n'y a pas d'affiche donc je me rappelle avoir terminé tous les matchs sur roman rings et je me rappelle d'avoir fini les matchs sur l'effort horsewoman donc je vous ai déjà expliqué sur les force man et bel et force woman c'est composé de becky lynch charlotte flair bailey sasha banks donc sa forme les force woman et par contre il ya les force woman version mma comme ronda rousey marina chafir jasmine duke et shayna bezler donc voilà alors quand je voulais rejouer une deuxième fois grosse déception je veux dire grosse déception car j'espère que vous rappelez où il y avait énormément de bugs en tout cas c'était l'un des jeux les plus buggés et aussi en matière d'histoire quand quand tu veux jouer une deuxième fois eh ben et ben tu sauras pas jouer il faut toujours des mises à jour encore des mises à jour et c'est ça qui m'avait déçu mais heureusement j'ai vite terminé ce jeu heureusement en tout cas grosse déception elle n'est plus grosse déception de jeu et ensuite tout qui est battleground voilà c'est là où ma ipo autour de doule bleus c'était un petit peu arrêté mais j'ai dû quand même jouer à à ça quand même là on voit zoroque et stone cold randa rosie charlotte flair asca john cena roman reigns yokozuna andrelle géant the fiend undertaker kofi kingston et la ballon peu il n'a pas d'image bordel de merde et oui mais en tout cas c'est là où je me suis un petit peu arrêté car ma hype avait un petit peu descendu mais après est ce que je terminerai un jour le mode histoire concernant un catcheur créé enfin un catcheur qui peut avoir des histoires folles et palpitantes peut-être ça dépend mais voilà et ensuite on rend dans la partie le plus sérieuse du moment les deux derniers donc c'est ww touquet 22 oui je les ai déjà acheté donc en tout cas je sais bien que je l'achetais en ps5 même si j'ai pas la ps5 je l'achèterai un jour ou l'autre donc en tout cas je mettrai de l'argent de côté et à la base le jeu là en ps3 c'était 69 euros et cela baisse 74 euros donc j'ai pas eu froid aux yeux je l'achetais sans hésiter et et en tout cas je peux vous dire son petit pronostic de ce jeu par contre il n'y a pas d'image voilà au moins vous savez il n'y a pas d'image mon pronostic au niveau du jeu c'est que c'est quand même l'un des meilleurs jeux que la plupart des prédécesseurs donc moi je tenais à le dire à le dire en ps3 ça reste subjectif mais autrement que ce soit tout qui est 15 tout qui est 16 tout qui est 17 tout qui est 18 tout qui est 19 tout qui est 20 et tout qui est battleground tout qui est 22 ça va il ya de l'amélioration en tout cas les les catchers sont très bien fait et aussi sous le ring c'est différent moins tout est propre il ya un petit peu de bug mais au moins ça se joue très très bien donc en tout cas en tout cas je suis en train de terminer l'histoire de sur et mystérieux dans le jeu donc je vais peut-être passer du temps à le finir donc voilà pourquoi je serais pas toujours présent pour faire des vidéos mais au moins vous m'avez compris en tout cas j'étais agréablement surpris et je suis pas déçu et voilà c'était tout pour mes reviews sur mes jeux voilà je sais bien qu'il y en a un gros main qui me manque enfin il y en a un petit peu qui me manque mais voilà au moins vous avez compris en tout cas si vous avez aimé la vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire liker la vidéo commenter partager abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos qui risqueraient peut-être d'arriver et moi je vous laisse aller donc je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir à tous et surtout le plus important quand vous regardez vidéo bon visionnage